Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli, wa salam, baraka ala, s'edin, mohammed, wa ala alayhi wa sahabi, ajma'in. On se retrouve aujourd'hui avec le grand retour de course pour le mois. Allez, c'est parti ! On va commencer par le frais pour pouvoir vite le ranger au frigo parce que mine de rien, aujourd'hui il fait super bien. J'ai pris du beurre, j'ai pris un kilo de beurre parce qu'il y a une promo en ce moment. Il me semble bien qu'il a 2,2 euros la mode de beurre là comme ça, les 250 grammes. Et surtout du beurre breton comme c'est écrit ici, traditionnel, du beurre doux pour nous. Et puis 82% de matière grasse, moi il va me servir plus pour pâtisser, pour la pâtisserie avec les vacances qui arrivent, faire des gâteaux avec les filles, des activités cuisine, voilà. Je cuisine plus avec l'huile, l'huile d'olive et puis ça me sert plus pour le beurre. J'essaie de réduire aussi, par exemple, je vous ai déjà partagé des recettes, des pâtes salées ou sucrées, généralement sucrées pour des pâtes à tarte, où il faut 125 grammes, c'est-à-dire la moitié. Je mettrai maintenant 100 grammes, 100 grammes, 190 grammes, voilà. Et soit je rajouterai une à deux cuillères d'huile en plus ou pas. J'ai des recettes aussi, j'ai une recette de pâtes sucrées à base d'huile et non de beurre. Mais vous allez me dire, de toute façon, les deux sont chers. Là, je n'ai pas d'huile parce que j'en ai déjà. J'avais acheté en promotion il y a un moment, j'avais acheté une bonne quantité. J'avais acheté, il me semble, tout un paquet de 15 litres. Voilà, et on m'avait laissé passer en caisse comme ça. Alors, j'en ai profité, c'est à l'époque, c'était à Luclaire. Il me semble que c'était au début de l'été et puis là, il n'y a pas longtemps, il y avait aussi la promo. Quand c'est des bons plans comme ça, vite, je vous le partage. Mais sur mon compte Instagram, comme ça, voilà, c'est du direct. J'ai pris de la crème semi-épaisse pour tout ce qui est quiches, pâtes, tartes salées. Alors, j'ai pris deux paquets d'edam et deux paquets d'emmental frais en tranche comme ça parce qu'il y a une promo en ce moment. Alors, j'en ai profité. Là, pour faire des sandwiches maison aussi. Alors, nous, on n'aime pas trop, surtout monsieur, il n'aime pas trop le cheddar, voilà. Alors, j'ai pris le mental. Faites attention parce qu'il existe le format familial, en fait, c'est de la fausse promo, où il y a normalement deux paquets, mais en fait, il n'y en a que 18. Ils en ont enlevé un ici, un ici. Faites bien attention. Même s'il y a des promos, regardez toujours les prix au litre, au kilo. Parce que je ne vous dis pas, franchement, ces arnaques, franchement, ils en profitent et profitent sur notre dos. Et c'est malsain. C'est de la publicité mensongère et c'est, je dirais même des promos cachés, quoi, des fausses promos cachés. De la crème épaisse, pareil, là, c'est plus pour faire des pâtes à la crème. Ou bien, des fois, j'aime bien rajouter une bonne cuillère aussi dans la vache chamelle. Je trouve que c'est encore plus onctueux. De la mascarpone pour des desserts maison. Un ravi, mon mari l'a bu carrément dans le magasin. Voilà, alors, vous en trouvez à Carrefour et vous en trouvez à Auchan. Par contre, les autres magasins, je n'en ai pas trouvé. De l'emmental frais, quoi, frais, comme ça. Un gros paquet, comme ça, de 450 grammes. Eh bien, écoutez, c'est vrai que le fromage râpé est super cher. Je l'utilise, mais pas plus que ça. C'est plus dans les pizzas, où je peux en rajouter dans les gratins. Et encore, sur le dessus du gratin, normalement, c'est de la chapelure. Et ce n'est pas de l'emmental. On peut mélanger les deux. Mais c'est vrai que pour que ça soit plus économique, c'est de la chapelure. Et en plus, on utilise notre pain rassis, quoi. Voilà. Et puis, écoute, Manisa, je vais faire comme toi. Je vais le râper directement. Et puis, au fur et à mesure, voilà. Et puis, non, je pense que je vais râper déjà un paquet. Je vais mettre en sachet. Ou dans une boîte bien hermétique et mettre au frais. Puis, je vais laisser celui-ci tel quel, encore fermé. Puis, je vais utiliser mon découpe minute. Mon accessoire du thermomix. Comme ça, ça va me faciliter la chose. Du fromage en pointe, comme ça, du bris. Là, j'ai trouvé une promo. On l'a pris. On s'est dit qu'on ne prend pas de fromage à tartiner. D'habitude, je prends un paquet de chaque. C'est-à-dire, vache qui rit, fromage à tartiner, etc. Je prends un petit peu de tout pour varier. Et là, on s'est dit qu'on ne prend que ça. Et ça coûte moins cher au kilo avec la promo. Et ça va nous faire, ben, voilà, une vôtre normalement. Et encore, en sachant que je ne l'ouvrirai pas, là. Parce que j'en ai déjà au frigo. J'en ai profité avec la promo. Novembre, décembre, janvier. Inchallah. Inchallah. La crème, 30% entière. Pareil, au litre, elle est moins chère que si vous prenez des petites briques. Là, 3,99. Voilà. Et attention, parce que, regardez bien, au niveau des étiquettes au litre. Parce que celle-ci est moins chère que la marque du magasin. Regardez bien. L'autre, elle avait 50 centimes de plus. Ouais, mais 50 centimes de plus, c'est 50 centimes de plus, quoi. Du fromage blanc, j'en ai pris deux. Je n'ai pas pris beaucoup de yaourt parce que je me dis, voilà, là, quand même, c'est un kilo. Et puis, mine de rien, les enfants, on n'en mange pas tous les jours, tout le temps. Des fois, mon fils n'en veut pas. Celui qu'on mange le plus, c'est le nature sucré. J'ai pris du fromage comme ça, type petit suisse. Parce que moi, c'est mon péché mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, j'en donne aussi à mes filles. Surtout, Rayana, elle aime bien. Et je vais essayer de faire des yaourts maison. Surtout que j'ai le thermomix, voilà, avec ou sans. Puis, bien sûr, je vous partagerai les recettes. J'ai pris des yaourts à boire comme ça, plus pour l'après-midi. Voilà, parce qu'on est encore en période scolaire. Mais après, il y a les vacances qui arrivent. J'ai pris de la gélatine halal. J'en ai trouvé en rayon, je dirais, monde oriental. 1,99€, il y en a 12. Mais bon, c'est des petites. Ça en fait, en fait, 6 grandes, je pense. Voilà. J'ai pris... Attendez, je termine ici. Activia. Celui-ci, on aime bien. J'ai pris en fonction de la promo. Et puis, ça tombe bien, parce que c'est mes fruits préférés aussi. Poire et kiwi. Ça, je vous ai déjà présenté. Du thon, comme ceci. Alors, c'est notre préféré pour faire les sandwiches. Avec les vacances qui arrivent. Et bien, voilà, c'est sûr que je ne voudrais pas cuisiner tout le temps. Et ça, ce sera pour les jours de flemme. Ensuite, je passe ici, au niveau de l'épicerie. Salé. Salé et sucré. Parce que je mélangeais un petit peu. De la tomate, comme ceci, en liquide. En briques. J'en ai pris six. Il me semble qu'il m'en reste une ou deux. Et moi, ça me sert pour tout. Ça me sert pour tout. J'ai fait un mix. Avec celle-ci, je vais vous expliquer. Tomate basilique. Là, c'est vraiment pour les pâtes. Les pâtes, les lasagnes. Vous me voyez tout le temps utiliser celle-ci. La basilique. Que ce soit sous marque ou marque. Voilà. Et j'ai pris la tomate concentrée. J'ai pris celle-ci. La marque Aïcha. Parce qu'elle est beaucoup moins chère. Voilà. Là, on n'est pas loin d'un kilo. Et je peux vous dire qu'au prix, au kilo, elle est moins chère. Que ce soit les autres marques. Ou la marque distributeur. Elle est vraiment moins chère au rayon. Pareil. Épicerie orientale. J'ai pris du sel. Celui-ci, c'est plus pour les pâtes. Quoi ? Non, pardon. Oui, les pâtes à pain. Voilà. Du maïs. Il me semble qu'il m'en reste un aussi. Là, c'est plus à donner comme ça aux enfants. Et puis, avec de la salade. Là, c'est le thon qu'on prend pour justement les salades. Et pour garnir aussi les quiches ou pizzas. Voilà. J'ai du thon à la tomate déjà dans mon garde-manger. Des biscottes, si c'est réel. Bon, c'est vrai, celles-ci, elles sont un petit peu plus chères que la marque du magasin. Mais elles sont meilleures. Je trouve qu'elles sont plus craquantes. Des pâtes. J'ai pris que des spaghettis parce que j'ai déjà... Je veux déjà liquider ce que j'ai avant de pouvoir acheter. J'ai pris des spaghettis. Voilà. Je me suis dit, avec les vacances qui arrivaient et tout. Vacances ou pas vacances. Mais voilà. C'est ce qui me manquait. Ou pratiquement, j'ai dit, tiens, je prends la confiture. On s'est lâchés sur la confiture. Fraise. Abricot. J'ai pris celle-ci parce qu'elle m'a l'air super bonne. Voilà. Regardez, 70% de matière grasse. Elle est plus chère. Mais il y a une promo. Je crois qu'on l'a achetée dans les 2,50 euros. Mais c'est une bonne... Regardez, c'est une bonne quantité quand même. Peut-être que comme les autres. Mais celle-ci, voilà. Je ne sais pas. Elle me donnait envie. Elle me donnait envie. Et puis, il me s'est appris quoi ? Ah oui, fille. À ne pas ouvrir tout en même temps, bien sûr. Parce qu'il y a un niveau conservation. Voilà. Puis moi, ça me sert dans les gâteaux, dans les brioches et tout. Ensuite, niveau fruits et légumes, je n'ai pratiquement rien pris. Parce que je n'aime pas dans les grandes surfaces. À moins que je n'ai pas le choix. Mais je préfère faire un petit peu de route et prendre du frais. Et là, on s'est dit de toute façon qu'on allait au marché. Pour le plus grand bonheur de ma mère. Parce qu'elle aime trop les marchés. Puis on s'est dit qu'on allait prendre. Et comme il y a les vacances qui arrivent. Et qu'on aime bien manger en plus des bons fruits et des bons légumes. Comme ça, je pourrais peut-être aussi faire des mille-preps. Et puis surgelé. Qu'on allait aller au marché. C'est un petit peu loin. Mais comme ça, voilà. Ça nous fait marcher un petit peu. Ça nous fait sortir. Et surtout, où on va, voilà. Il y a de la bonne qualité. Pour ceux qui se demandent. Et puis les filles du alentour, pardon, des alentours. C'est le marché de Charvieux le samedi. On trouve que c'est mieux que les marchés de Lyon. Alors on a pris du raisin. Parce que là, mon mari en ce moment, il est fou. J'ai joué au raisin. 1,69 le kilo. Citron. Voilà, c'est tout. J'ai pris du chocolat pour faire des gâteaux maison. J'ai pris ça. Je ne sais pas si ça me donnait envie. Des petits beurres. Et ici, des boudoirs. C'est pour faire des desserts maison. Sinon, bravo, bravo à moi. Je n'ai pas pris d'autres paquets de gâteaux. En sachant qu'on n'en a pas. Zéro. Mais parce que ça va être du fait maison maintenant. De plus en plus. Voilà. Vous savez, chaque fois que je prends et je vous présente ça. Et je vous dis, oui, c'est pour le... On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, non. Il n'y a pas de... On ne sait jamais. C'est soit comme hier, crêpe. Soit brioche. Soit ci, soit ça. Et puis, vous m'avez bien vu là, ces derniers temps. Je fais même en grande quantité. Et que je congèle. Et comme ça, j'en ai toujours. Comme ça, j'ai toujours quelque chose. Soit pour le petit déjeuner. De toute façon, mes enfants ne sont pas des gros mangeurs pendant le petit déjeuner. Sauf quand ils sont à la maison. Et c'est pour ça que j'ai pris du chocolat et du beurre. Parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Et puis là, des raisins secs. Sinon, j'ai des pépites de chocolat, etc. Pour faire des petits cookies, des biscuits, quoi, maison. Sinon, il n'y a pas de... On ne sait jamais. Non, il n'y a pas de... On ne sait jamais. Raisins secs, comme je vous ai dit. Et puis aussi, pour faire des plats sucrés salés. J'aime bien. Comme le tagine, poulet, oignon et raisins secs. Voilà. Allez, on continue. On continue. J'ai pris une bonne quantité d'eau. Parce qu'on ne boit pas l'eau du robinet. J'ai pris une sangle de six packs. En sachant qu'on en a déjà. Là, de l'essuie-tout. Celui-ci, parce qu'il est en promo. Voilà. J'essaie d'aller vraiment au moins cher. Là, pareil. C'est du... Je crois qu'il fait 10 euros. C'est en promo. Mais c'est... C'est du luxe, maintenant. Je vous jure. C'est du luxe. J'ai trouvé de la semoule fine et moyenne. Cette marque-là. Et à 6,99. Elle est moins chère quand même. Puisqu'on est dans les 9 euros maintenant. Voilà. Alors, j'ai pris les deux. Mais je vais mettre au garage. Je ne vais pas ouvrir tout de suite. Ensuite, ici. Le péché mignon de mes enfants et de monsieur. Voilà. Moi, je ne suis pas pour. Mais bon. Et encore, il me reste longtemps. Là, j'ai pris celui-ci. Parce que... Quoi, monsieur était avec moi. C'est lui qui l'a pris. Ouais, on met la faute sur monsieur. Parce qu'il y a une promo dessus. Et moi, il ne part pas vite fait. Je vous montrerai. Là, on va le commencer. Et il faut qu'il aille au moins jusqu'aux prochaines vacances. Ou fin... Ouais. Fin novembre. Minimum. Mais moi, je ne leur donne pas tout le temps. Tout le temps. Ils tartinent pas. Ils ne mangent pas ça tous les jours. Hors de question. Deux kilos de sucre. De la grenadine. Ici, du sirop de melon. Parce que, pareil, on va enlever les boissons. Malgré que j'en ai pris un petit peu. Je vais vous expliquer. Et puis, c'est quelque chose que j'avais mis déjà en place il y a un petit moment. Là, pendant l'été. Et puis, après, voilà. Avec la rentrée, j'avais enlevé. Mais... Ouais. C'est mieux. Ça, c'est le pêcher. Ça, c'est trop bon, ça. C'est le pêcher de mon moirier aussi. Ça coûte cher. Mais voilà. Ça dure dans le temps. Si ce n'est pas six mois, un an, même. Du jus d'ananas. J'en ai pris deux. Lassine promo. J'ai pris ce que je vais recevoir aussi pendant les vacances. Inch'Allah. Du jus de pomme pour les enfants. Multifruits. De la farine. J'ai pris 5 kilos. Je dirais même que 5 kilos. Parce que j'en ai déjà. Il me semble que j'en ai 5-6 kilos. Voilà. Et puis, avec le fait maison. Il me faut de la farine. Là, c'est pas le week-end. Des oeufs. J'en ai pris deux. Mais franchement, je me suis dit, j'aurais dû prendre 3 packs en fait. J'ai pris du pain aux céréales aussi nordiques. Céréales et du fruit. Un mètre en congélateur. Et j'ai déjà tranché. J'ai pris celui-ci. Il est en promotion. Et puis, il est moins cher. Il est, je crois, 1,19€ le litre. Bon, on a pris un pack. Monsieur m'a dit, prends un pack. Avec les vacances qui arrivent. Bon, je l'ai écouté. Et puis, voilà. Je vous dis, comme je vais recevoir aussi un petit peu de monde. Comme ça, ça m'évite de sortir. Et puis, non. Je ne sortirai plus pour faire les courses. Au niveau des produits d'entretien et d'hygiène, beauté. J'ai pris des packs de mouchoirs comme ça à poser un petit peu dans chaque pièce. Des mouchoirs comme ça. Des sacs poubelles. Ça aussi, ça devient du luxe. Non, mais je vous jure. Franchement, les prix, c'est énorme. Si tu ne trouves pas des promos. Mais franchement, je me dis, il est mieux faire à l'ancienne. Une poubelle, tu remplis et tu vides tous les soirs. Tu laves et ainsi de suite. Parce que, mine de rien, c'est un budget. Franchement, c'est un budget. Là, j'en ai eu pour 3,30€, je crois. 3,30€ les deux paquets. Ça va. Mais des fois, c'est 4€ le paquet. Le paquet. Non, mais on va où ? Bon, bref. Je mixe toute seule. Des recharges comme ça. J'aime bien celui-ci. Parce que moi, je sais que mes toilettes sont en bas. Et on a mis un petit lavabo qui n'existait pas à l'époque. Mais on l'a installé. Et quand mes enfants rentrent, puis nous-mêmes aussi, on lave les mains dès qu'on entre. Et puis, j'ai voulu prendre celui-ci antibactérien. Et puis, je me suis dit, tiens, je ne vais pas changer pour le haut aussi, pour l'étage. J'ai pris les mêmes. Donc, il me semble que c'est 89 centimes. Du shampoing pour mes filles. Les petits marseillais, pour toute la maison. Oui, pour toute la maison, je bug dessus. Mais principalement pour moi, du cotentige. Malgré que ça aussi, je veux enlever. Je vais acheter un produit à la pharmacie pour les oreilles. Parce que ça, ça ne sert à rien, franchement. Puis, on le sait. Des pains de savon comme ça. Moi, j'aime bien avoir les deux. Du liquide vaisselle. Celui-ci est moins cher que celui que je prends habituellement. Du vinaigre. Ça, c'est plus pour laver les fruits et les légumes. J'ai pris de la poudre à récurer comme ça. J'ai trouvé du vinaigre ménager 12%. Nettoie des tartres. Ça, ça sera plus pour la salle de bain et les toilettes. De la crème à récurer comme ça. Aussi, de la javel. Oui, je sais que ce n'est pas bon. Mais franchement, je ne peux pas. Pour les taches dans l'évier. Sinon, ça fait sale. Ça fait vraiment sale. Je n'arrive pas à éliminer, à nettoyer sans la javel. Franchement, c'est très, très dur au niveau de l'évier. C'est vraiment, comme il est blanc, ça tache entre les épices, entre le thé. Oui, franchement, je n'arrive pas. Et là, du film. Du film alimentaire. Je bug dessus. Voilà. Après le retour de course, il est temps de tout ranger. On commence, bien sûr, par priorité. Mettre ce qu'il le faut au congélateur. Là, je ne vous ai pas montré. J'ai oublié, mais j'avais pris un sachet de frites congelées. Voilà, pour spécial four. Et bien sûr, tous les produits frais au frigo. Ici, j'aime bien parce que j'ai ce tiroir qui me permet de mettre tout mon stock. Voilà, tout mon stock et tout ce que je ne vais pas utiliser là tout de suite. Qu'on va d'abord, je dirais, consommer ce que je mets sur les étages. Et ensuite, dans la foulée, je dirais le soir même ou peut-être le lendemain, on va ouvrir un paquet de fromage. Voilà, et à ce moment-là, je le mettrai sur l'étagère qui correspond au fromage. Mais sinon, j'aime bien parce que je peux mettre mon petit stock. Et comme ça, ça me permet de ne pas remplir les étagères, malgré qu'elles sont déjà remplies. Oui, je trouve les bacs, c'est très bien pour de l'organisation, pour le rangement, pour ne pas en avoir de partout et pour mettre aussi par catégorie. Par contre, je trouve que ça prend assez de la place. Alors, c'est pour ça que je n'en mets pas de partout depuis que j'ai mon nouveau frigo. Et comme ça, je peux laisser aussi de la place. Là, comme par exemple, j'ai sorti le saumon pour le soir, un petit peu pour les fruits, etc. Voilà, que j'ai lavé. Et par contre, au niveau des bacs de fruits et légumes, c'est assez petit, je trouve. Voilà, mine de rien, je trouve que les frigos, ils les font assez gros. Et puis, à l'intérieur, ce n'est pas aussi grand que ça devrait l'être. Bon. Ici, il y a aussi ce petit compartiment, on va dire, pour les oeufs et pour le fromage. Ensuite, je vais passer au garde-manger qui se trouve au niveau du garage. Et là, j'ai tout mon stock alimentaire. Vraiment, tout mon stock alimentaire est non alimentaire comme les produits d'entretien, de ménage. Et tout ce qui sera à ouvrir, en fait, je vous explique. Par exemple, je vais prendre une brique de tomate ou un paquet de farine. Eh bien, je ne le laisserai pas, bien sûr, dans le garage. Directement, ce sera soit au frigo, soit au placard. Mais ici, c'est vraiment que des produits fermés ou dans les boîtes. Voilà, des épices, etc. Mais c'est vraiment dans des boîtes bien hermétiques parce que, voilà, c'est dans un garage, ça craint. J'ai fait le stock aussi quelques jours avant. Non, il y a même 10 jours. Vous aviez une belle promo à grands frais et intermarché aussi. Concernant les oignons, ça aussi, c'est un stock. Le batata, le sla, pommes de terre, oignons, ail, toujours en grande quantité et surtout quand on trouve des promos dans les magasins. Et là, à grands frais, franchement, j'étais bien contente. J'en ai acheté, j'ai acheté, je crois, oui, oui, 4 sachets. Voilà, et que je stockais dans mon jardin en plein soleil et puis comme là, ça se rafraîchit et qu'ils annoncent de l'appui prochainement, j'ai mis au garage. Mon mari m'a dit, voilà, il les a suspendus. Il m'a dit, c'est mieux parce qu'avec l'humidité du sol, c'est pas bon. Alors voilà, je vous le dis aussi, comme ça, vous pourrez faire de même si toutefois, vous avez un garage. Et puis ici, il y a un petit peu, voilà, de tout. Il y a mes stocks de flancs, flancs d'ici, flancs du Maroc, tout ce qui est un petit peu pâtisserie, etc. Voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé et comme ça, maintenant, tout est bien à sa place et comme ça aussi, quand je cuisine ou je pâtisse, c'est beaucoup plus facile pour moi, bien sûr, comme ça, je sais, tout est bien rangé. Voilà, je suis contente et fière de moi. Il n'y a pas un grand stock de gâteaux, comme je vous ai dit, pour le on ne sait jamais si toutefois, j'ai un rendez-vous, si je suis malade, si j'ai la flemme, etc. Non, non. Voilà, je suis bien contente et fière de moi. Les boissons aussi, on a bien réduit. Voilà, et puis, mon stock aussi de lait, c'est pour ça que là, vous n'avez pas vu parce que j'avais acheté en promotion, comme je vous dis, moi, dès que je trouve une promo et que, bien sûr, mon budget me le permet, j'achète en grande quantité et puis, comme ça, je peux stocker. Voilà, même quand j'étais en appartement, je faisais pareil. Bon, c'était, voilà, il y en avait un petit peu de partout, mais je trouve que c'est mieux et surtout que maintenant, au niveau du lait, je ne sais pas vous, mais il n'y a pas vraiment de promotion parce que quand on vous met le lait en promo à 1 euro le litre ou même, je vous promets, j'ai vu 1 euro 10 le litre et que ce n'était pas du bio, elle est où la promo là-dedans ? Elle est où la promo ? Bon, bref, je sais que vous me comprenez, on est tous et toutes dans le même bateau, malheureusement, avec cette augmentation des prix à la hausse. Je vais ranger mes oeufs, mais j'ai pris qu'un paquet, voilà, et l'autre, je vais le laisser, pareil dans mon garde-manger qui est un petit peu au frais, voilà, ça évite de, je dirais, charger la cuisine aussi et puis je vais ranger un petit peu tout ce qu'il faut dans les boîtes, dans les bocaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive à la fin de la vidéo, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé, d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas s'il vous plaît, le like qui est juste, encourageant et gratuit, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, prenez bien ça nous, slayma ! Sous-titrage ST' 501